Amis des adaptateurs en tout genre, bonjour ! Certains ont aperçu des fois dans mes vidéos des adaptateurs que j'ai fait qui permettent de passer de deux broches 4 mm à écartement standard avec soit une prise USB, soit pourquoi pas plusieurs. Et un internaute m'a demandé si j'avais fait un tuto ou une vidéo sur ces adaptateurs. Je croyais que oui et j'ai cherché dans mes plus de 900 vidéos et je n'ai pas trouvé. Alors peut-être que je l'ai fait mais sinon je n'en rappelle pas. Mais je me suis dit tiens, à la limite c'est une occasion pour démarrer l'année de refaire une vidéo et on va en fabriquer ensemble. Et une version un petit peu plus belle à la limite que ça parce que bon là ça le fait bien. Mais voilà c'est juste bricoler. Alors qu'est-ce qu'il faut pour faire un adaptateur de ce style-là ? Pour commencer il faut bien sûr une de ces prises-là que je vous ai déjà largement montré dans des QDN. Ça existe en noir et en rouge principalement, à la limite la couleur on s'en fout. Et il faut bien sûr une prise USB femelle. Alors ce genre de prise, on peut bien sûr les acheter ça se trouve. Sinon on peut les récupérer. Alors il y en a différents modèles, des doubles, des triples, des simples. Et là ce que je vais faire, j'avais ce petit hub là qui ne fonctionne plus et sur lequel il y a 4 prises. Donc je vais déjà en dessouder une grâce à mon pistolet que je vous avais déjà montré. Ça devrait le faire assez facilement. Et voilà. Comme on peut le voir, c'est un jeu d'enfant. Donc voilà la prise. Alors après ce qu'il faut, c'est bien reparer la polarité. Ça c'est très facile, on trouve facilement sur Google le brochage. Et ce que j'ai fait, là voilà, j'ai fait une petite marque rouge du côté du plus. Alors ensuite, ce qu'il faut regarder, c'est comment on va le monter sur la prise. Sachant que généralement, cette partie-là, marqué ground, ça va plutôt être le moins. Et donc si on regarde le sens, et bien si on veut avoir le plus là à droite, il faut la mettre dans ce sens-là. Alors on voit que ça se met plutôt bien. Il y a juste un petit rebord là qui gêne un peu, mais avec un petit coup de dremel, on peut l'enlever. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais coller la prise avec cette espèce de colle à poudre cyano. Là je vous ai montré dans un QDN. Alors ensuite, ce qu'on peut bien sûr faire aussi, c'est enlever les connexions inutiles. Donc on voit que celle du milieu, là, les deux signaux ne servent à rien. Donc on peut bien sûr déjà les couper à ras. Ça c'est pas un problème. Voilà. Et moi je vais pas non plus me servir là des pinoches. Donc on peut soit les replier comme ça, pourquoi pas, soit les couper au choix. L'avantage peut-être de les replier comme ça, c'est que ça va peut-être apporter un petit peu plus de solidité. Voilà. Et voilà. Donc, ben voilà, il n'y a plus qu'à fixer ça. Alors ce qu'on peut faire, ça je veux dire, si on ne montre que le connecteur et cette prise, ça fait le job, mais sans plus. Alors je vais vous proposer deux options qu'on peut faire assez facilement. La première, elle est toute bête, c'est de rajouter un TVS unidirectionnel. Pour 5 volts, on peut prendre un 6-8. L'idée ici, c'est pas d'être pile-poil. C'est de faire que si jamais on branche le bignou à l'envers, ou avec comme une tension trop élevée, et bien ça mettra en route la limitation de courant de la lime, et ça vêtera les bêtises. Donc là, il faut bien prendre un TVS unidirectionnel. Si vous n'en avez pas, au pire, vous pouvez mettre une diode. Le fait de mettre une diode en parallèle fera au moins que si vous branchez à l'envers, ça limitera les dégâts. Mais si vous avez un TVS, ben c'est mieux. Donc on va mettre ça en parallèle. Et une deuxième chose qu'on va pouvoir faire, et bien ça va être d'utiliser une LED. Et là, on peut, je pense, assez avantageusement utiliser ce trou là, qui est normalement fait pour mettre le fil. Parce qu'on voit que ça tombe pile-poil, là, si on met un petit adaptateur standard pour LED. Pour mettre la LED dedans. Et ça permettra de voir si c'est sous tension. Donc là, il faut prendre n'importe quel LED. La résistance qui va bien pour 5V, je veux dire, pour une LED comme ça, entre 150 et 470 Ohm. Selon la luminosité qu'on veut, ça va faire le job. Donc, ben voilà, il n'y a plus qu'à. Donc là, je vais fraiser un petit peu ça, là. Et puis on va pouvoir monter le bignot. Donc voilà, j'ai fait ce petit coup de Dremel, là, pour mettre ça comme il faut. Et on voit que maintenant, ça va se mettre parfaitement, là, avec le petit rebord, comme ça. Et il n'y a plus qu'à coller la prise. Alors là, pour la coller, là, je vais donc utiliser cette poudre Ciano, là, qui fait des collages excellents. Par contre, ce que je vais faire, c'est que, comme là, on voit qu'il y a des ouvertures, je vais mettre un scotch, quand même, autour, de telle façon à ce que la colle ne risque pas de rentrer dans la prise. Voilà, j'ai mis ce scotch, comme on peut voir, là, pour protéger la prise. C'est-à-dire temporairement un élastique. Et donc, je vais utiliser ce système d'assemblage que je vous avais déjà montré. Donc on va déjà coller le fond. Donc là, il suffit de mettre cette poudre, voilà, pour faire une sorte de petit bourrelet, et de la mouiller avec de la Ciano. Voilà. Et ça va durcir très 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 vite. Et faire un collage d'une solidité vraiment très importante. Et après, je vais enlever l'élastique et faire pareil sur les bords. Voilà, on voit que ça s'imprègne. Là, je peux déjà enlever l'élastique. On voit que ça tient déjà. Alors, on va faire maintenant les bords. Donc là, voilà, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. On voit qu'on fait ça. C'est un petit peu comme une soudure. On fait, voilà, un petit bourrelet, comme ça, sur les côtés. Et on mouille avec de la Ciano. Et voilà. Pareil de l'autre côté. Et ça va faire quelque chose, en fait, d'un assemblage qui va être très très solide. Et ça sera sans doute plus beau que les scotches, là, que j'avais mis sur mes protos d'avant. Voilà. C'est parti. Et voilà. C'est quelque chose de très très solide. Et puis après, on va le voir, c'est un collage. Une fois qu'il est bien sec, on peut le poncer pour qu'il soit plus beau. Donc voilà pour la fixation. Alors maintenant, ce qu'on va se faire, on va monter le TVS. Et le TVS qui va en même temps servir, on va dire, pour faire les connexions. Alors, je rappelle que ces prises chinoises, là, il y a un système de vis qui vient comme ça, par au-dessus. Et qui va servir, là, à faire, là, à serrer les connexions dessus. On va prendre mon vieil outil CB5, là, pour trouver le bon écartement. A priori, c'est celui-là. Alors, allons-y. Je rappelle que ce petit outil, là, c'est vraiment indispensable, ça coûte que l'air. Je l'avais déjà montré. Et maintenant, il faut mettre, bien sûr, le TVS dans le bon sens. Et le bon sens, c'est lequel ? Eh bien, c'est celui où ça se monte en inverse, comme une diode en inverse. Donc, mettre la cathode, là, sur le plus. Voilà. Et on voit que ça va venir pile poil se mettre bien. Et oui, en même temps, on va pouvoir, après, plus tard, venir souder la LED dessus. Donc, maintenant, on va resserrer gentiment les connexions pour faire contact. Alors, pour faire un bon contact, mais on ne peut pas non plus serrer comme une brute. Parce que, si on serre comme une brute, le contact, la pâte, on va la casser. C'est tout ce qu'on va gagner. Donc, voilà. Un serrage, on va dire, raisonnable. Impeccable. Et, ben, maintenant, il ne va plus rester qu'à souder les pâtes. Ici, dessus. Sachant qu'on peut mettre, éventuellement, ce que je vais faire, un petit bout de gaine isolante. Voilà. Donc, hop, il suffit d'en couper deux, comme ça. Je rappelle aussi que cette petite gaine, l'avantage, c'est que c'est de la gaine en une sorte de fibre de verre. Je vous avais aussi montré dans DQDN. Et qui a l'avantage, bien sûr, de ne pas fondre à la température qu'on s'ouvre. Alors, hop. J'essaie, pour une fois, de faire un cadrage à peu près bon. Alors, ce n'est pas facile, parce que... Voilà. Donc, on va déjà souder cette première connexion. Alors, les pattes des connecteurs sont relativement fragiles. Donc, il faut faire attention. Alors, on va tendre un petit peu dessus. Voilà. Et... Faire la souder. Et voilà, pour la première. Et pareil pour l'autre. Donc, voilà pour ces connexions. Alors, c'est vrai que ça reste ici un petit peu exposé. Donc, ce que je vais peut-être faire, tout simplement. Je vais vous l'avoir aussi montré. Je vais simplement mettre un petit peu de gouttes de colle chaude dessus. Voilà. Je mets ça avec le fer à souder. Ça le fait très bien. Et ça va protéger un petit peu... Les connexions. Alors, avec ces petites gouttes-là, ça protège les connexions. Donc, maintenant, nous allons nous attaquer à la LED. Donc, la LED, ça va être très simple. Je vais souder en série sur une des pattes la résistance. Et on va, donc, comme je l'ai dit, l'encastrer là et souder les connexions. C'est parti. Alors, voici une petite résistance de 220 ohms, 8ème de Watt, que je vais souder, donc, en série. Alors, on peut la mettre sur la pâte qu'on veut, à mesure où c'est en série. Et là, je vais la mettre sur la pâte négative. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai intérêt à garder la plus longue possible. Et la plus longue, c'est le plus. Et là, je vais couper la pâte négative. Voilà. Et de façon à pouvoir souder la résistance. Alors, quand on soude des résistances sur les LED, il faut faire attention. Enfin, c'est normalement prévu pour, mais enfin, de ne pas trop les chauffer. Et une solution, qui est naturel bonne, je vous l'avais aussi montré, c'est de faire ce qu'on appelle un pont thermique. Voilà, que je fais ici avec cette petite pince clamp, là, qui est très pratique. Ce qui va me permettre maintenant, là, de souder facilement la résistance, sans chauffer trop la LED. À mesure où la pince qui conduit très bien la chaleur va absorber une grande partie de celle-ci. Alors, c'est parti. On peut aussi la remettre, si on veut, pourquoi pas, une petite isolation. Même pas sûr qu'elle soit vraiment nécessaire, ici. Voilà. Donc là, en prenant une résistance, c'est un huitième de Watt, ça marche bien. Et il va rester maintenant, et bien voilà, à mettre là ce petit clip. Et normalement, si mes calculs sont bons, ça devrait se clipser directement, là, à l'intérieur de ce petit anneau. Voilà, donc là, je vais utiliser ce petit alésoir, que je vous avais aussi montré dans la QDN, qui est très pratique. Voilà, on va enlever un petit peu de matière. Vous voyez, il est quand même mollo. Voilà. Est-ce que ça suffit ? A priori, non. Voilà, donc j'ai réussi à le faire rentrer. Alors, pour info, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai un tout petit peu chauffé, avec mon fer à souder aussi, le plastique du bord. Ce qui fait que, ben voilà, ça va faire aussi une sorte de collage. Et voilà, ça fait quelque chose de très propre. On peut voir. Voilà, donc maintenant, il suffit de souder les connexions. Alors, l'appareil, encore une fois, toujours prendre une pince, et de façon à ne pas faire d'effort sur le composant, mais toujours sur la pâte. Sinon, ça, enfin voilà, c'est pas pour ça que ça marche pas, mais enfin, ça les stresse plutôt, les composants. Et voilà, on va faire deux petits points de soudure, et ça va être bon. Et voilà, le binou est terminé. Alors, bien sûr, les indispensables étiquettes, pour marquer la polarité, et bien sûr, le sirop. J'ai remis un petit peu de colle, là, parce que je trouve que ça protège mieux. Donc, on voit bien, là, la LED qui est montée. Alors, ben, il n'y a plus qu'à essayer. Donc, si je branche ça, donc, sur du 5V, dans le bon sens, on voit déjà, bien sûr, que la LED s'allume. On peut aussi voir que si j'augmente la tension de façon très importante, toc, voilà, on voit tout de suite que le TVS se met en branle, et donc, ça va un peu me protéger. De la même façon, on peut voir que si par hasard, je le branche à l'envers, toc, voilà, ça se met bien à la limitation de courant, ce qui protège l'équipement. Alors, après, ben, voilà, après, on essaye de brancher n'importe quoi d'USB dessus, et voilà, on va voir que ça fonctionne parfaitement. Donc, voilà pour ce petit adaptateur, hein, vous voyez, ça fait quelque chose de propre, de solide, et de très facile à faire. Sachant que, bien sûr, que, là, l'idée n'est pas forcément d'utiliser la même technique que moi, rien n'interdirait, par exemple, d'utiliser une colle composite, un genre Araldite ou autre. Là, ce que j'ai utilisé, l'avantage de cette poudre avec l'Aciono, c'est que, comme on peut le voir, ça colle à la vitesse de l'éclair, et ça fait vraiment des collages qui sont d'une solidité vraiment extrême. Et, pareil, hein, la LED, le TVS, comme j'ai dit, c'est optionnel. Enfin, voilà, par contre, je vous conseille vraiment vivement, si vous avez une Alim, de vous faire ce petit adaptateur, c'est vraiment hyper pratique. D'ailleurs, c'est pour ça que, moi, j'en suis fait plusieurs. C'est là, bien sûr, encore une fois, qu'on voit l'extrême avantage d'avoir des sorties à cet écartement standard de 19 mm. Voilà pour cette description, vraiment détaillée, pas à pas, de la fabrication de ce petit adaptateur, parfois super simple et sans prétention, mais qui est vraiment hyper utile, dans la mesure où, maintenant, l'USB, c'est quasiment venu aussi presque une alimentation basse tension universelle, en plus, bien sûr, d'être un port de communication informatique. Et, en même temps, je pense que ça vous aura aussi permis de voir un peu en application différentes choses que je vous ai montrées dans mes QDM. Non, ben, malheureusement, le temps passe bien vite et, ben, voilà, comme c'était un peu prévisible. Entre les corvées, les réveillons, les imprévus, ben, voilà, j'aurais pas pu faire le quart du dixième de ce que j'avais prévu de faire. Mais, enfin, c'est pas bien grave, après tout, les choses, ben, voilà, le temps est ce qu'il est et puis, il faut les faire au fur et à mesure, sachant qu'il me reste quand même une chose à faire, que j'ai prévu de faire et que je ferai, j'espère bien, c'est d'aller voir le dernier Star Wars, quand même, même s'il est critique, puisqu'il apparemment, il a pas l'air top top. Mais, de toute façon, je serais quand même malheureux de pas aller le regarder. Tiens, Maurice, ça va, Maurice ? Ah, ben, t'as l'air tout content, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'es reboubouché avec pincettes. Ah, c'est beau, l'amour. L'amour, comme on dit, c'est regarder tous les deux dans la même direction. Quoi, tu dis quoi ? La levrette aussi ? Oh, non, Maurice, non. Ah, c'est pas possible. Tu vas pas commencer comme ça, non plus. Bon, et ben, là-dessus, j'espère que vous êtes tous bien en forme pour cette nouvelle année. Que Superglue, le dieu de la colle, vous fasse de très beaux collages. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada